La connexion, c'est bon. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Veuillez vous présenter à guiné-matin.com. C'est Koukouré Sikonde, directeur exécutif de l'African Crisis Group et président de la Convention des acteurs non étatiques de Guinée, Kaneg. Oui, merci docteur de nous recevoir chez vous, ici à vos sièges. Alors, l'actualité est dominée aujourd'hui par un cycle de manifestation de l'opposition, l'opposition républicaine, ici à Guinée. Alors, quel est le regard que vous avez gesté par rapport à ces différentes manifestations ? Je voudrais d'abord vous remercier et vous souhaiter la bienvenue au siège de la Kaneg, qui est une nouvelle plateforme de la société civile guinéenne. La Kaneg a vocation, d'une manière générale, à s'impliquer dans des questions de médiation, de réconciliation, de facilitation, de consolidation de la paix, de suivi de la bonne gouvernance et du développement à la base. Donc, nous venons renforcer les capacités de la société civile, mais nous avons mission de promouvoir la société civile ouest-africaine et africaine. Ceci dit, oui, il faut observer que la dernière manifestation, la dernière marche de l'opposition a suscité un espoir. Un espoir dans la mesure où notre pays avait tendance à donner l'impression ou à dégager une image de violence politique organisée suite aux manifestations. Donc, nous ne sommes pas à moins de 70 morts dans le cycle des marches en repli de guinéenne, contrairement à tous les bilans et statistiques dans les autres pays. Donc, c'était une situation de tristesse. Les organisations de la société civile, les observateurs, les partenaires et les citoyens tout court, nous étions tous soucieux de cette situation. Et c'était une réalité guinéo-guinéenne. Lorsqu'on parlait de manifestation, lorsqu'on parle de manifestation en Guinée, on veut parler de violence. Heureusement, une nouvelle démarche, un nouveau processus engagé par le gouvernement, il faut l'observer, il faut le reconnaître, a permis à l'opposition de saisir cette main tendue, disons-le comme ça, et ils ont aménagé, organisé, discuté, examiné et finalement conclu des points d'accord ou des points de convergence sur les questions liées à la marche. La marche, la manifestation est constitutionnellement autorisée. C'est du côté guinéen que ça devenait mortifère, sans compter les dégâts collatéraux, sans compter la fermeture des classes, sans compter les suspensions d'activités au niveau de l'administration. Les manifestations étaient devenues une véritable menace pour notre société. Heureusement et fort heureusement, le gouvernement a envisagé ou a engagé les démarches dans un autre état d'esprit et l'opposition qui a été toujours partie prenante, il faut le reconnaître, la marche de l'opposition, les marches pour l'opposition deviennent un moyen de revendications, un moyen de se faire entendre. Donc, heureusement, la dernière, malgré un mort, c'est quand même un citoyen qui est mort, mais montre qu'il y a une amélioration, montre que nous pouvons faire mieux. Donc, l'opposition qui était toujours disposée au dialogue, l'opposition qui a toujours demandé le dialogue, l'opposition qui a toujours appelé au dialogue, a finalement trouvé écho auprès du gouvernement et cela a donné ce résultat, grâce aussi à la facilitation, à la présence des organisations de la société civile. Alors, quand on a remarqué qu'il y avait même des échanges, c'est une amitié. Merci. Merci.